Musique Ya ho bidi mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau yaoi Je pense qu'il y a 16 ans et plus Comme toujours, aucune image choquante sera présentée pendant cette vidéo Donc du coup on va parler de ce yaoi Donc je te mets le titre au dessus Donc on est avec Komachi Katsura Au niveau de l'auteur, je ne sais plus du tout Si l'auteur a écrit autre chose ou pas Sinon ça sera affiché Donc nous sommes sur un manga qui est des éditions Boys Love Dans la collection Anna Collection Donc les éditions Boys Love divisent leur manga Leur yaoi en deux parties Donc voilà Nous sommes sur un manga qui est dans le genre Romance, étrange de vie L'oeuvre date de 2014 au Japon Et de juillet 2016 en France Donc voilà, j'ai un tout petit peu de retard Mais je n'ai pas fait esprit Donc en ce qui concerne la couverture Je vais te mettre une image un peu plus près quand même Parce que je pense que même si je zoome, voilà, t'as du flou Donc au niveau du choix de l'écriture Pour le titre, j'adore Le nom de l'auteur, ça reste une écriture basique Donc ça passe Après on a une couverture quand même très simple Et juste top C'est une image que l'on retrouve dans le manga Donc ça j'aime bien le petit rappel Perso j'ai bien aimé L'autre côté on a une image très sympa Je trouve quand même au niveau du rendu On a le titre avec le nom de l'auteur Je ne sais pas si on verra Le titre est en bleu, le nom de l'auteur est en rose On a encore Boys Love écrit ici A l'intérieur en fait on a tout simplement l'image qui se poursuit Et je trouve ça juste trop classe Avec ici du coup les informations sur l'auteur De ce côté on va juste retrouver Des pièces de la couverture en fait de l'image C'est la même image mais en 4 cases Donc en ce qui concerne du coup la couverture Sans la jaquette On a tout simplement le titre C'est basique Mais l'écriture est tellement magnifique que ça peut passer En ce qui concerne l'arrière On a toujours le fameux dessin des 4 cases Sauf qu'on n'a plus le titre ici Alors que sur la jaquette il y avait le titre A l'intérieur on va avoir une belle image couleur Avec du coup les deux coupes de l'histoire On retrouve du coup deux des images de tout à l'heure Et là L'arrière de la jaquette Et après on commence du coup le manga Donc en ce qui concerne mon avis Sur le côté dessin Je dois t'avouer que j'en suis pas spécialement fan Mais ça reste correct Et ça reste supportable Comparé à la qualité de l'histoire Donc en gros Je ne vais pas tourner autour du pot Mon avis sur cette histoire Est tout simplement un coup de coeur Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai absolument tout aimé L'idée de l'histoire Le dénouvement La façon dont c'est développé Le nombre de pages On a la série de A à Z Donc on a 180 pages Je me dis entre guillemets Parce qu'il y en a peut-être 220 J'ai pas fait gaffe Mais en gros On a de A à Z Une seule et unique histoire Donc ça déjà c'est top Ce que j'ai aussi adoré C'est tout simplement le fait Que ça soit pas un triangle amoureux Que ça soit pas juste de personnages amoureux Mais c'est un rectangle amoureux Et ça j'ai vraiment adoré l'idée Je trouve que ça change un petit peu De ce qu'on a l'habitude de voir C'est plutôt original L'histoire et les relations entre les personnages Sont sympas Et même intéressantes Et réalistes Ce que je veux dire C'est tout à fait possible Que ça soit une vraie histoire Qui soit réellement déroulée Et qu'on résume Et qu'on raconte cette histoire Envers son manga Parce que ça paraît tout à fait logique Il n'y a pas d'accéléré Il n'y a pas de choses Qui paraissent impossibles Ou illogiques L'histoire est tout simplement Bien travaillée L'histoire est bien gérée Et franchement ça a juste été un coup de coeur Donc en gros Je ne vais pas tourner autour du pot Je ne vais pas rallonger cette vidéo Il n'y en a pas besoin Donc en gros Personnellement Si tu as l'âge Enfin ça c'est ta vision des choses Si tu veux respecter l'âge ou non Mais en tout cas Si la série t'intéressait Personnellement Je te la conseille à 100% Voilà Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve la semaine prochaine Pour un nouveau yaoi Bye Bye